Bah ouais, dernière minute, c'est cruel, comme l'Egypte, comme le Maroc, tu te prends un pion à la dernière minute, alors tu résistes tout le match, c'est quand même couillon quoi. Salut à tous, footeux et footeux de notre famille, c'est Thomas, fin du match entre la Tunisie et l'Angleterre dans ce dernier match de la journée, 2 buts à 1 pour les Anglais, un doublé d'Harry Kane contre un but de Sassi sur pénalty, du coup les Anglais qui rejoignent les Belges qu'ont étrié le Panama 3 buts à 0 précédemment. Voilà, donc la Tunisie qui a résisté, résisté, résisté jusqu'au bout presque pour avoir une petite erreur d'inattention dans la surface à la fin et d'oublier Harry Kane au second poteau. Pourtant, bon, le plan de jeu des Tunisiens, il y a quand même des joueurs de ballon quand même quand on voit l'attaque, ce 4-3-3 avec Naim Slity de Dijon, Fakreddin Bet Youssef, Kazri qui peut jouer numéro 10 mais qui joue numéro 9, on l'a vu justement avec que ce soit Lamouchi ou que ce soit l'ami Christian Courcuff, on l'a vu jouer numéro 9, donc là il a joué vraiment en pointe, il était un peu tout seul, comme Saber Khalifa quand il est rentré l'ex de l'OM, c'est pareil, ils étaient esselés parce qu'ils ont choisi vraiment un bloc bas, les Tunisiens, mais ça marchait avec Syamdo Ben Youssef, Meria, Malou Lebron, c'était assez énorme franchement et ça a commencé direct parce que l'Angleterre c'était vraiment l'armada quoi, un 3-5-2 vraiment avec donc des joueurs à la fois de ballon mais très rapide, Maguire, Stone, Walker, bon ça c'est classique dans cette défense à 3, après ce milieu de terrain, Jung, Anderson, Trippier, Trippier qui tirait tous les corners, qui l'a d'ailleurs bien tiré sur une tête, Dele Alli de Tottenham, derrière, devant là c'est vraiment le quatuor, Lingard et Alli, vraiment les feufolets qui partent, qui mangent la craie, et Sterling de City et puis Harry Kane en rôle numéro 9 pur, qui était bien en première période et après qui a un peu disparu, et quand on l'a vu encore à la fin du match, c'est comme ça les grands buteurs, lui qui veut terminer Pichichi de cette Coupe du Monde, et qui doit rattraper Ronaldo qui a marqué un triplé, donc il a marqué un doublé, mais en tout cas une belle équipe, et du coup le plan de jeu des Tunisiens de Nabil Malou, c'est simple, c'est rester derrière et puis évoluer en contre, mais là ils se sont fait vraiment bousiller, c'est qu'à le dire, en premier temps parce que Moazassen il a été énorme, il en a d'ailleurs lâché son épaule, mais dès la 30 minutes, sur sa ligne, du pied comme ça, une frappe de Lingard assez puissante, après ça a enchaîné sur un corner, une tête d'Anderson, les claquettes de Moazassen, il était énorme le Niçois, il était monstrueux, après il y a un corner de l'autre côté, une tête de Jung repoussée par Moazassen, mais Kane arrive comme un buteur, c'est un buteur c'est ça, et puis il trompe Moazassen, et puis voilà ça fait 1-0. Début du match, c'est vraiment attaque-défense, les Tunisiens quand ils arrivent à sortir, je vous dis que Kazri et Esselet, ils balancent sur City qui a fait plutôt un bon match, mais voilà, il est tout seul, et ce 3-5-2, dès qu'un Tunisien partait, il y avait un étau de 2-3 joueurs, en même temps c'était pareil, parce que quand on voit les 350 passes de la Tunisie, et les 550 de l'Angleterre, l'Angleterre a forcément dominé, avec 60 et 40, au bout d'une demeure il y avait 70-30, mais on voit quand même que les Tunisiens arrivaient bien à gérer leur défense, et à bien jouer en triangle pour essayer de ressortir le ballon proprement, c'était pas si mal que ça, c'était vraiment un bloc, mais pas si mal que ça. Après il y a eu malheureusement à la 13e minute la sortie de Moazassen justement qui s'est pété en repoussant une tête, du coup il s'est démis l'épaule, et du coup c'est l'ami Ben Moustapha du club d'Al-Shabaab qui est rentré, qui a été mis à contribution directe, premier arrêt sur une volée de l'Ingar, c'était assez incroyable, donc il était chaud patate. Un bon gardien sort, un autre gardien rentre, c'était pas mal. Ensuite, après il y a eu ce coup de coude assez, voilà, de Walker, l'arbitre, à mon avis il a eu une confirmation dans la vidéo que c'était clairement un coup de coude volontaire, du coup, sur Ben Moustapha, du coup, voilà, Sassi s'est présenté, et bing, il a transformé, donc un partout. Bon, tu dis que voilà, c'est comme ça, ça se joue à rien, tu défends derrière, mais tu mérites parce que t'es en bloc, tu prends pas de but, c'est sur une faute, c'est sur une des seules occasions presque de la Tunisie en première mi-temps, à apporter un tir de caserie, en tout cas, tu t'exposais forcément à faire des conneries, parce que les anglais n'arrivaient pas à concrétiser et à faire le break, du coup, sur les contres, le peu de contres qu'il y a eu, il y a eu, voilà, il y a eu quelques trucs, quelques occasions, quoi. Il y a eu un poteau de Lingard aussi à la fin de la première mi-temps, première mi-temps, voilà, première mi-temps, donc pas terrible pour les Tunisiens, mais ils résistaient, sauf que c'était le plan de Nabil Maloul, avec une armada comme ça, tu peux pas faire autrement. Ensuite, après, deuxième mi-temps, ça a un peu baissé l'intensité, on a moins vu les anglais, parce qu'ils ont beaucoup donné pour essayer d'écarter sur les côtés, pour essayer vraiment de trouver Jung, de trouver Tripir, c'était assez fatigant quand même, parce que dès qu'ils allaient dans l'étau tunisien, il y avait un ou deux joueurs, Dele Alli ou même Lingard, dès qu'il avait le ballon, c'était presque trois joueurs qui étaient sur lui, c'était quasiment impossible. Il y a eu beaucoup, beaucoup de centres venus des ailes, justement, des ailiers, mais Kane a complètement baissé de pied, Sterling, ben voilà, il n'a pas été non plus exceptionnel, on va dire, quoi, et en tout cas, il y a eu, donc, cette corner de Tripir, cette tête de Alli, mais Ben Moustafa, il a fait encore un bel arrêt. Du coup, comme je vous disais, ça tenait, tu disais que ça tenait. Et puis, les seules occasions, vraiment, les seuls contres, soit Kazri était hors jeu, soit, je vous dis, quand Saber Alifa est rentré, ils étaient hors jeu, soit c'était mal emmené, quoi, parce qu'ils étaient tout seuls, quand tu pars en contre, on va dire que quand tu récupères le ballon, les Tunisiens, ben, direct balançaient sur Kazri, puis ils étaient tout seuls, le pauvre, ils étaient tout seuls. Que voulez-vous qu'ils fassent ça ? Par peut-être faire une embardée, quoi, mais dès que c'était récupéré par Skiri ou Sassi, c'était direct passe latérale vers Kazri, on arrivait du mal à trouver les latéraux, Fakradim, Betoucev et City, parce que, du coup, cette défense de 3-5-2, c'est quand même vachement doublé, les postes, donc c'est assez compliqué, quoi. Ensuite, 79e minute, pardon, il y a eu un coup franc de Ali qui est passé au-dessus de Ben Moustapha, pardon, tu te dis que c'est incroyable, quoi, les mecs, ils sont vraiment infranchissables, ça va finir à match nul, comme on fait le Mexique, par exemple, contre l'Allemagne, ça va tenir. Ensuite, il y a eu un contre des Tunisiens, mais bon, problème de soutien, c'est clair. Il y a eu aussi une ouverture, j'ai oublié de vous dire, mais il y a eu, comment dire, sur Ben Youssef, Siam, ces fois-ci, il cherche Kazri, il fait une belle ouverture, et l'arbitre siffle hors-jeu, sur un hors-jeu pas évident, pour moi, il n'y avait pas, en tout cas, c'était peut-être la seule occasion, on va dire, assez sérieuse, parce que franchement, je ne sais pas pourquoi l'arbitre a sifflé, c'était vraiment un chouïa, c'était assez chelou. Et puis après, 91e minute, voilà, sur une tête de McGuire qui remet, donc tête de McGuire au pénalty, qui remet à Kane, et puis il revient à surface, il reprend, et puis au second poteau, et puis il bute. Et puis là, c'est dur, c'est dur, parce que tu te dis, tu as craqué à la fin sur peut-être une erreur d'inattention, sur un énième centre, un énième corner, et c'est vraiment mal payé pour les Tunisiens, qui méritaient peut-être le point de vue d'être chenu, quand tu résistes comme ça, tu es vraiment en bloc, tu étais solidaire, mais voilà, à force de prendre des tirs, 18 tirs pour les Anglais, donc forcément, au bout d'un moment, tu t'exposes à prendre des pions, quoi, mais voilà, c'est comme ça, il y a le Panama pour la Tunisie, qui reste abordable, il y aura un match contre la Belgique qui sera aussi chaud patate, à mon avis, vu les expensations qu'ils ont fait contre le Panama, donc voilà, les petits amis, dites-moi ce que vous pensez de cette défaite de la Tunisie cruelle, et de cette victoire des Anglais, qui peut-être enfin vont confirmer leur statut d'outsider, avec leur équipe quand même de ouf, tous les ans, on les attend à chaque fois, les Anglais, donc c'est assez dingue, c'est la 23ème, 27ème victoire des Anglais en Coupe du Monde, et les Tunisiens qui cherchent encore leur deuxième victoire, ils n'ont eu qu'une victoire en Coupe du Monde, ils ont seulement inscrit leur huitième but sur le pénalty de Sassi, donc c'est vrai qu'ils recherchent un peu, quand même, une émulation, une espèce d'un beau parcours pour essayer quand même d'avoir cette deuxième victoire. Voilà les amis, si vous avez aimé la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est une heure de la guerre pour me soutenir, mettez des pouces quand par exemple Délali vous fait une super passe à Rai Kain, il fait « bah merci Délali », c'est cool, c'est génial, et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Répondez-moi, répondez-moi, répondez-moi sur ce que j'ai dit, sur les fêtes de la Tunisie, sur les victoires d'Angleterre, ce que peut faire le parcours des aigles de Carthage. Bon les amis, je vous laisse, salut, 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 dur journée, salut, salut, salut. C'est con, dernière minute, c'est dommage, c'est dommage.